On a beaucoup, beaucoup évoqué la question du leadership. Le leadership, évidemment, il doit être politique d'abord et avant tout. Tout le monde reconnaît que ce genre d'exercice, c'est un défi politique que la société doit relever à travers les élus, à travers les actions que prennent les élus. Mais il faut aussi, je pense, assumer un leadership au plan des idées, au plan des projets. Je pense qu'il faut qu'on cesse de se placer à travers un plan en attente de projet, à temps que des gens débarquent avec un projet. On a eu plusieurs exemples à Montréal où ça a causé des problèmes très sérieux, le dernier en date étant celui de Griffintown. Je pense qu'à un moment donné, la vision, il faut la porter à travers des projets et se donner une position de négociation avec les acteurs de la société civile, avec les acteurs des domaines économiques, une position forte de négociation. Quand on est en attente, quand on est en position presque, j'ose le dire dans certains cas, de quêteux, évidemment, ça donne des projets à l'avenir. Et quand on regarde les belles réussites, on n'a pas évoqué M. Martien, évoqué Portland, évoqué Vancouver, on pourrait parler de Lyon, on pourrait parler de Birmingham en Angleterre, on pourrait parler de Boston. Ce sont des endroits où on a eu non seulement un leadership politique, un leadership politique qui a interpellé la société civile et qui l'a mobilisé, mais on a des idées. À Boston, on n'a pas hésité à investir 15 milliards pour régler un problème, hérité des années 1960. Et on en a des bénéfices aujourd'hui. Donc, il faut être audacieux dans la manière d'assumer le leadership. C'est peut-être une des grandes lacunes dans la région métropolitaine, d'avoir toujours des positions attentives, des positions où il faut que quelqu'un s'élève et vienne proposer quelque chose parce que personne n'ose proposer. Et ça suppose, comme Marie-Odile le disait, qu'on soit capable de hiérarchiser les propositions. C'est pas vrai qu'avec les effectifs démographiques prévisibles sur un horizon de 20, 25, 30 ans, c'est pas vrai que sur les perspectives de développement économique prévisibles sur un horizon de 20, 25, 30 ans, on va pouvoir tout faire ce qu'il y a dans le plan. Il faut le garder comme point d'arrivée. Mais si on veut y arriver, il faut qu'on parte en quelque part. Et c'est pas en faisant tout en même temps et en laissant tout le monde revendiquer sa part du gâteau illico d'entrée de jeu qu'on va y arriver. OK.